Le ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le nom de Dieu soit glorifié pour vous et génération en génération. Père, ce matin, voici tes enfants prêts à écouter cette parole. Et la parole qui vient de toi, oh Jésus dispose-nous, enseigne-nous, forme-nous à travers ta parole, donne-nous les outils spirituels Seigneur dans ce monde du combat. Seigneur, enseigne-nous la vérité papa. Parle à tes enfants. Moi je ne suis qu'un instrument, qu'un appareil. Actionne cet appareil et mets ta parole dans ma bouche afin de parler à tes enfants papa. Au nom de Jésus. Amen. La parole d'aujourd'hui est tirée du livre de Marc. Marc chapitre 8, verset 27 au verset 29. Le livre de Marc. Marc chapitre 8, verset 27 au verset 29. Et la parole de Dieu dit « Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée. » Et il leur posa en chemin cette question « Qui dit-on que je suis ? » Monsieur 28, il répondit « Jean-Baptiste. » Les autres, « Élie. » Les autres, « L'un des prophètes. » Monsieur 29, « Et vous ? » Le demanda-t-il « Qui dites-vous que je suis ? » Pierre lui répondit « Pierre le Christ, parent de l'Éternel. » Amen. Voici donc le texte du jour, le texte de Jésus. L'Éternel nous le donne. L'Éternel a choisi pour parler à toutes les nations. L'Éternel nous dit quoi ? Jésus allait dans le village de Césarée avec ses disciples. Et en chemin, Jésus leur pose une question. « Qui dit-on que je suis ? » Quand vous dites « Je suis qui ? » « Qui je suis ? » « Qui suis-je ? » « Qui dit-on que je suis ? » « On dit que je suis qui ? » « Vous qui marchez avec moi. » Et comme réponse à sa question, un à un, pour bien les disciples, ils disent « Tu es Jean-Baptiste. » Il y a d'autres qui disent « Tu es Élie. » Quand un groupe dit « Tu es Jean-Baptiste. » Un autre groupe dit « Tu es Élie. » Un autre dit « Tu es l'un des prophètes. » Et puis, il y a un qui s'appelle Pierre. Pierre lui répond et dit « Tu es le Christ. » Amen. Il repose la même question autrement. « Et vous, qui dites-vous que je suis ? » Là, il a demandé « On dit, selon vous, on dit que je suis quoi ? » Mais là, il demande « Vous qui me suivez. » « Que dites-vous que je suis ? » « Qui dites-vous que je suis ? » « Vous qui êtes toujours avec moi. » « Et je suis toujours avec vous. » « Et vous m'avez comme Seigneur. » « Vous m'appelez Seigneur. » « Qui suis-je pour vous ? » Vous savez, dans mes recherches, à savoir, premièrement, quand j'ai lu cette question, j'ai continué mes recherches pendant longtemps. Et la Bible m'a démontré que le nom Jésus a été dit 1189 fois dans la Bible. 1189 fois dans la Bible. J'ai dit « Mais Seigneur, pourquoi ce chiffre que tu me montres ? » Amen. Quand on prend 1189 fois, selon nos calculs, quand on dit 9, 9 c'est 0. Amen. Quand on dit 1, 1 et 8 c'est 0. Donc, quand vous voyez, 1189 fois, quand on les additionne, on trouve le chiffre 1. On dit « Il y a un seul Jésus. » Amen. Il dit « Vous m'avez comme Seigneur. » « Qui suis-je pour vous ? » Et Pierre, lui, répond « Tu es le Christ. » Amen. Pourquoi ? Il y a eu, dans le groupe de Jésus, dans les disciples de Jésus, le groupe des disciples de Jésus a été divisé en 4 personnes qui ont présenté leur Jésus. Chaque groupe a présenté son Jésus. Chacun a présenté Jésus comme il avait, comme lui-même il avait Jésus. Amen. Il y a un qui l'a présenté, il y a un groupe qui l'a présenté comme Jean-Baptiste. Il dit « Je marche avec toi. » Toi, c'est Jean-Baptiste. Fais le voir. Et puis, il y a un groupe qui dit « Tu as émis le prophète. » Et il y a un groupe qui a dit « Tu es l'aide des prophètes. » Et il y a un groupe qui a dit « Tu es le Christ. » C'est la façon que eux, ils voient Jésus. C'est comme ça, eux, ils voient Jésus. Chacun a dit le Jésus qu'il avait. C'est ça, la parole d'aujourd'hui. C'est ça, la parole d'aujourd'hui que notre Seigneur nous a réservé. Et on va comprendre pourquoi chacun d'eux, ceux qui marchent directement avec Jésus, tout le groupe qui marche avec Jésus, pourquoi ils l'ont vu quatre fois ? Quand je dis « voir », ça dit « pourquoi quatre groupes ont des différents Jésus ? » Et le thème d'aujourd'hui, donc, c'est « Quel Jésus as-tu ? » Amen. « Quel Jésus as-tu ? » Donc, je répète, le thème d'aujourd'hui, c'est « Quel Jésus as-tu ? » Je m'adresse particulièrement aux chrétiens. Je m'adresse particulièrement aux chrétiens et aux chrétiennes de ce monde. Je m'adresse à ceux qui fréquentent les églises, ce qui est une bonne chose. Je m'adresse aux chrétiens, aux dirigeants spirituels, aux fidèles, aux anciens, aux connaisseurs spirituels. Je parle à ceux qui sont indécis encore en Christ. Ils sont à l'église, ils ne sont pas à l'église, ceux qui sont indécis. Je parle à ceux qui hésitent encore quand on leur parle de Jésus. Je parle aux incrédules. « Quel Jésus as-tu ? » Nous avons dit, « Je suis un Christ. » Nous avons dit, « Moi, j'ai Jésus. » « Je suis un chrétien. » « Je suis de telles congrégations. » « Je suis de telles églises. » « Et mon église est veilleur. » « Mon église enseigne bien. » « Mon église est conforme à la volonté de Dieu. » « Je suis dans une bonne église. » « Et tu sous-estimes même les autres chrétiens parce qu'ils ne sont pas dans ta congrégation. » « Et tu les sous-estimes. » Et pourtant, la Bible dit, « Nous avons un seul et même esprit. » On a déjà parlé de ça dans une autre vidéo. On est chrétien et on est méchant. On est chrétien et on est sélectif ou sélectionneur. On est chrétien et on est sélectionné dans les églises. On sélectionne tel groupe et puis on sélectionne et puis on est divisé. On est chrétien et puis on est racunier. On est chrétien et puis on ne cherche pas la connaissance. On est chrétien et on ne pardonne pas. Amen. On est chrétien et on est orgueilleux. On est chrétien et on est hautain. On est chrétien et on n'est pas compatissant. On est chrétien parce qu'on n'est pas compatissant parce qu'il n'est pas le plus bon bord que moi. On est chrétien et on régale les sorciers comme des gens à tuer physiquement. Quel Jésus as-tu ? Quel Jésus as-tu ? Où est l'amour qui est le résumé de la Bible, la parole de Dieu ? Où est cet amour-là ? Écoutons, la Bible dit Dieu est amour. 1 Jean-Ca de 6.8 Quel Jésus as-tu ? Quel Jésus as-tu ? Quel Jésus as-tu ? Quel Jésus as-tu ? En parcourant la Bible dans mes recherches de la connaissance, en priant, j'ai découvert deux Jésus dans la Bible. Suis-moi bien. J'ai découvert deux Jésus dans la Bible. Mais Jésus, ça s'écrit de la même façon mais j'ai découvert deux Jésus. Et je me suis arrêté. Quand j'ai découvert le deuxième Jésus, je me suis arrêté. J'ai arrêté mes recherches et puis j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis posé la question quel est ce deuxième Jésus ? Alors que je ne connaissais pas, je ne connaissais qu'un seul Jésus. Et le Seigneur me dit « Quel Jésus as-tu ? » Il dit « Ouais, c'est le terme ça. Quel Jésus as-tu ? » « Quel Jésus as-tu ? » Quand tu dis « Je suis un Christ. » « Je suis chrétien. » Aujourd'hui, nous découvrirons notre choix. Celui que je connais, c'est Jésus qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Je connais son arbre généalogique selon Matthieu 1. Sa généalogie, je connais selon Matthieu 1. Alors, allons dans la Bible pour être plus pratique. Amen. Prénoms Matthieu 1. Allons dans la Bible. On va être beaucoup plus pratique. Prenons le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 1. Pour être beaucoup plus pratique. Matthieu chapitre 1. Matthieu 1. verset 18 à 21. Écoutons la parole de Dieu. Matthieu 1, verset 18 à 21. Écoutons la parole de Dieu. Il dit quoi? Voici de quelle manière arrivait à la naissance de Jésus Christ. Voilà. On va nous dire comment il est venu ce Jésus que moi j'ai dit je connais et toi tu connais et toi tu connais. Comment il est venu? Voici de quelle manière arrivait à la naissance de Jésus Christ. Marie sa mère Marie sa mère il a été fiancé à Joseph il a été fiancé à quelqu'un qu'on appelle Joseph se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'il eût habité ils n'étaient pas ensemble ils n'avaient jamais fait chambre ensemble ils n'avaient jamais partagé le même lit mais on dit par la vertu du Saint-Esprit quelque chose s'est passé ne sous-estime pas l'Esprit de Dieu le Saint-Esprit il est capable de toutes choses et c'est pourquoi la parole de Dieu dit ayant été fiancée à Joseph Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils puissent habiter ensemble et Joseph son époux va faire quoi? qu'il était un homme de Dieu un homme de bien un homme de bien il n'avait pas la diffamée se proposa de rompre secrètement avec elle alors donc Joseph il a vu ça et dit mais je n'ai même pas touché ma forme elle est enceinte alors au lieu de faire un tapage parler à tout le monde discrètement il se sépare d'elle voilà comme il avait commencé à méditer cela parce qu'il a pris la décision de se séparer d'elle discrètement et comme il méditait cela regardez ce qui va se passer un homme il apparaît en songe elle dit je dame fille de David je ne crains pas de prendre avec toi Marie la femme car l'enfant qu'elle a conçu voilà car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit elle enfanterait un fils elle lui donnera le nom de Jésus celui qui souviendra son peuple de ses péchés Amen Amen alors voilà le Jésus que nous on connait que le chrétien connait que le chrétien doit connait un jour je vais découvrir ce deuxième Jésus ce deuxième Jésus et je veux que tu le coupes tu me coupes attentivement pour comprendre pourquoi Dieu a mis le deuxième Jésus dans la Bible le deuxième Jésus je ne dis pas Adin est parti et puis Jésus est venu voilà non je ne dis pas ça Amen donc j'ai découvert c'est le deuxième Jésus dans la Bible qui est opposé au premier Jésus Jésus-Christ allons le découvrir dans le livre des actes allons le découvrir Amen alors on va partir dans la Bible et on va lire acte 13 verset 5 à 8 suivez attentivement ce qui va se passer on va lire phrase par phrase on respecte les pointillations on s'arrête au vigueur on s'arrête au point et on va comprendre quelque chose acte 5 acte 13 verset 5 à 8 commençons arrivés à Samarie arrivés à Samarie qui ils annonçaient les apôtres arrivés à les apôtres arrivés à Samarie ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des juifs il y avait gens pour aider et gens les aidaient et ensuite traversaient toutes les lignes jusqu'à par porte ils trouvaient un certain magicien ils trouvaient donc dans les traversées dans l'évangélisation ils vont croiser un certain qu'on appelle un certain magicien et puis de quoi encore faux prophète juif nommé Bar Jésus qu'est-ce que vous suivez il s'appelle il s'appelle Bar Jésus on continue verset 7 qui était avec le proconsul Saint Jus Polus homme intelligent ce dernier puis appelé Barnabas puis appelé Barnabas et Saul et manifestant le désir d'entendre la parole de Dieu alors celui-là donc il a manifesté le désir d'écouter la parole de Dieu d'entendre la parole de Dieu parce qu'il sait que les apôtres sont en train de les évangéliser amen ils sont en train d'évangéliser ils veulent écouter la parole de Dieu mais Elimace mais Elimace écoutez Elimace le magicien car c'est quelqu'un qui dit son nom voilà son nom veut dire magicien Elimace le magicien lui faisait opposition lui il faisait opposition à quoi chacun a détourné de la foi le proconsul voilà a détourné de la foi le proconsul lui son évangélisation c'était de détourner le proconsul de la foi détourner une grande personne telle personne qui veut chercher le vrai Jésus il veut le détourner mais ce que nous retenons son nom c'est Bar Jésus comme le dit au verset 6 ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Parfond il trouvait un certain magicien faux prophète juif nommé Bar Jésus Amen alors voyons qui était où est Bar Jésus qui il était mais qui il est Bar Jésus qui il était il était faux prophète magicien opposant à l'évangile il cherche à détourner de la foi il est plein de ruses de fraudes fils du diable ennemi de la justice il pervertit la barre droite de l'éternel du Seigneur voilà qui il est ce Jésus là Bar Jésus voilà qui il est alors voici la parole qu'un seul qu'on appelle Paul la parole qu'il va prononcer sur ce faux Jésus ce bas Jésus il va dire une parole suivie alors dans acte 13 verset 10 voilà écoutez ce qu'il dit homme plein de toute espèce de ruse de fraude fils du diable ennemi de la justice nécessairement tu pourras de pervertir la voie droite du Seigneur voilà maintenant voici la main du Seigneur est sur toi la main du Seigneur est sur toi tu seras aveugle tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil tu ne verras pas le soleil aussitôt l'obscurité la ténèbre tomber sur lui et cherchant par ton nom des personnes pour le guider amen voilà quelqu'un qui s'appelle Jésus et qui lui aussi vient il utilise ce nom Jésus l'a aimé séduit les gens il veut détourner les gens mais l'aide des apôtres Paul amen il a pu se tourner il a fiché et puis il lui a parlé il a dit un mot et il est devenu aveugle qu'est-ce que c'est le mot là toi le magicien faux prophète opposant à l'évangile qui cherche à détourner et il a prononcé ce mot sur lui amen nous devons connaître ces paroles pour nos prières de combat contre ces faux prophètes contre ces faux serviteurs qui tenteront de nous détourner de la voix de Christ la voix du Dieu la voix du Seigneur la voix droite tenter de nous détourner retenez acte 13 verset 10 11 acte 13 verset 10 11 retenez pour proclamer pour prononcer cette parole même si vous ne le voyez pas pour prononcer cette parole dans vos prières pour que vous serez totalement libérés de ces hommes et cette parole a donné quel résultat au verset 12 il dit alors le proconcile alors le proconcile voyant ce qui était arrivé voyant quand il a vu ce qui est arrivé cru en étant frappé de la doctrine alors qu'il est frappé de la doctrine du Seigneur ça dit il est étonné de la doctrine du Seigneur alors tout le monde connaissait que celui-là le bas Jésus était un magicien et quand il fait ce miracle de magie là on dit il est trop fort il est très fort il est bien et les gens pourraient après lui mais quand Paul est venu et quand il a parlé il lui a parlé il est devenu aveugle donc ça veut dire qu'il n'avait plus de pouvoir quel Jésus as-tu ? quel Jésus as-tu ? Amen quel Jésus as-tu ? il n'y a pas quel Jésus as-tu ? Jésus prophétique magicien il n'y a pas que ça en Jésus Jésus prophétique il n'y a pas que ça nous courons tous après les prophètes comme si Dieu ne peut pas faire quelque chose pour nous comme si Dieu ne peut rien pour nous des églises ont des noms prophétiques comme si la mission de Jésus n'était que prophétique et on dit donc que des prophéties des révélations c'est de la divination et c'est du charlatantisme c'est de la divination c'est du charlatantisme et que nous dit la Bible il dit gardez-vous des faux prophètes ils viennent ils viennent à vous en vêtements des brébis mais au dedans ce sont des loups ravisseurs Matthieu 7 verset 15 gardez-vous faites attention c'est pas tout le monde qui est bon serviteur de Dieu ce n'est pas parce qu'il porte une jolie veste brillante très chère ce n'est pas qu'il porte une verre de lunettes très classiques et chers ce n'est pas parce qu'il a une montre de 500 000 ce n'est pas parce qu'il fait un miracle qu'il est forcément homme de Dieu la Bible nous dit de faire attention Matthieu 7 verset 15 le vêtement ne doit pas vous tromper l'attitude ne doit pas vous tromper et c'est ce qu'il appelle faites attention parce qu'il possède un vêtement des brébis un vêtement des brébis c'est-à-dire une couverture des brébis il est doux mais dedans c'est amer amen dedans c'est destructeur celui qui va te dire ce que Jésus n'a jamais dit à quelqu'un donne-moi 500 000 il faut faire une offrande de 500 000 et puis ton problème fais une offrande de 500 000 ton problème va être décanté fais une offrande de 500 000 il va couler la Bible à quel moment Jésus a dit amen plusieurs faux prophètes s'élèveront et c'est durant beaucoup de gens et ça a commencé Matthieu 24 verset 11 et ça a commencé des faux prophètes s'élèvent maintenant mon frère ma soeur ils sont nombreux comment la Bible dit mon père périt faute de connaissance allons dans Matthieu 24 verset 24 Matthieu 24 verset 24 qui nous dit la parole de Dieu Matthieu 24 verset 24 24 verset 24 la parole de Dieu nous dit 24 verset 24 il dit quand il s'élèvera de faux Christ de faux Christ vont venir ils vont dire je suis Christ et de faux prophètes et de faux prophètes vont venir qu'un prophète s'élève ici s'il y a un prophète international c'est qui ? c'est moi non, non, non est-ce que Jésus a dit un jour s'il y a un Jésus sur la terre c'est moi non ? voilà il va s'élever de faux prophètes et comment ? ils feront des prodiges amen ils feront des prodiges et des miracles le diable peut faire des prodiges et des miracles je me viens à un magistère travailler quand il fait cette démonstration il ne touche rien puis il fait apparaître un lapin il fait apparaître de l'argent il fait apparaître quelque chose et quand on parle de portemonnaie magique c'est quoi ? l'argent sort comme ça amen au point de séduire s'il était possible au point de séduire s'il était possible même les élus même ceux qui croient en Dieu ont dit il y a un miracle là-bas il court il prend sa voiture il s'en va il va là-bas parce qu'il y a un miracle il y a un prodige là-bas mais quels sont ces miracles qui se produisent longtemps tu as vu les miracles longtemps les gens sont tombés dans ton église et le même qui tombe la vie est devenue quoi ? longtemps quand on prophétie sur toi on prophétie sur les gens l'esprit les s'est dit yo il crie il crie en 2021 il va crier en 2022 il va crier en 2023 il va crier en 2025 il va crier en 2030 il va crier et puis il est toujours le même rien n'a changé dans sa vie attention ce sont des agents de Satan qui ont pour mission qui ont pour objectif des agents de Satan qui ont pour objectif de vous escroquer de vous détourner de la voie droite du Seigneur mais tu vas dire non on va à l'église comment il peut me détourner de la voie droite du Seigneur là est-ce qu'il fait pour que tu es capable de sortir de cette église d'aller faire culte quelque part d'ailleurs il va te voir comme quelqu'un à battre c'est mon fidèle tu es son fidèle et ça ça va être ce qu'ils disent Amen ce sont des agents de Satan qui ont pour objectif de récupérer les biens les biens des fidèles récupérer vos biens à leur profit pour que lui soit bien logé jolie voiture il s'habille bien mais toi tu vas marcher parce que toi qui n'es pas fait pour être béni alors écoutons cette histoire biblique tirée et nous allons en tirer aussi des leçons cette histoire biblique va nous donner aussi des leçons on va aller dans le livre des actes acte des apôtres acte chapitre 16 on va écouter cette histoire là il y a une histoire qu'on va écouter acte 16 qu'est-ce que cette histoire nous dit acte chapitre 16 et la parole de Dieu nous dit quoi acte 16 verset 16 à 19 on va écouter une histoire vraie verset 16 à 19 quand nous allions au lieu de prière alors il parle de dire quand nous allons au lieu de prière par l'église une servante qui avait un esprit de pitot et qui en divinant en divinant procurait un grand profit à faire maître donc au débat de nous voilà donc voilà une servante de Dieu elle est prophétesse mais son prophétesse qu'elle est elle est prophétesse qu'est-ce qui anime cette prophétesse un pitot un serpent qui est en elle et qui avait ce pouvoir de voir clair ce pouvoir de donner des révélations ce pouvoir de faire des produits ce pouvoir parce que le serpent le pacte qu'elle a signé avec ce serpent ce pacte qui a pué l'aider à prophétiser à connaître ta date de naissance à connaître le nom de ton papa à connaître le nom de ta maman à connaître le nom de ton village à connaître toi même ton nom et quand on dit tout ça tu vas te lever de la foule on acclame on dit elle est très forte elle est très forte elle est très forte ça c'est le serpent qui faisait ça en elle c'est le serpent qui lui parlait c'est le serpent qui parlait à cette femme-là et il a dit quoi ? elle te met un outil alors elle les suivait elle criait elle criait toujours ces hommes-là sont les serviteurs du Dieu très haut remarquez quelque chose remarquez un instant remarquez quelque chose ce qu'elle dit ces hommes-là sont les serviteurs du Dieu très haut regardez bien sa phrase elle est incapable de dire ces hommes sont les serviteurs de Jésus-Christ elle est incapable de dire le nom de Jésus-Christ dans une phrase elle dit serviteur qui est très haut et il vous annonce la voie du salut elle ne peut pas dire celui qui a l'esprit des pitons il ne peut pas il ne peut pas se ramener à Jésus et elle était devant les gens et c'est elle qui parlait c'est elle qui faisait mais regardez ce qui va se passer elle fit cela pendant plusieurs jours pendant plusieurs jours alors Paul il est fatigué il se retourna elle dit quoi elle dit à l'esprit je t'en donne au nom de Jésus-Christ je t'en donne et il se sortit qui est sorti c'est le piton qui est sorti d'elle alors que dit cette parole une servante qui avait un esprit du piton le piton c'est un gros serpent et dans dans le monde invisible c'est un esprit serpent et ce serpent donne des pouvoirs des divinations Amen il donne des pouvoirs des divinations de procurer des grands profits c'est à dire il peut te donner le mariage il peut te donner l'argent il peut te donner le bonheur il peut te donner tout ça mais quel argent argent magique mais regardez très bien ceux qui signent ce pacte là pour avoir l'argent le serpent vomit l'argent pourquoi il ne dit pas il y a un mur qui vomit l'argent c'est un serpent qui vomit l'argent il va te donner un bonheur il va te donner un mariage c'est quel bonheur c'est quel mariage et beaucoup de serviteurs vont signer des pactes avec ce piton pour vous voir clair spirituellement il est gros ce serpent il ne bouge pas comme les autres serpents mais il voit il voit amen 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 comment le piton lui mange pour comprendre comment ce test fonctionne comment le piton mange il avale sa proie quelque soit la forme il avale la proie si vous êtes avec ce prophète qui ont signé ce pacte de piton si vous êtes avec ce prophète qui ont signé ce pacte de piton remarquez quelque chose ils vont vous avaler spirituellement amen et dans le ventre de ce serpent de ce piton et quand je dis ils vont vous avaler spirituellement regardez quand le piton avale saillite dedans ils sont à se coucher jusqu'à ce que ça disparaisse ça finisse la digestion finisse il ne peut plus bouger mais tu ne peux plus sortir ça ne peut plus sortir tu ne peux plus sortir de cette église prophétique de cette église de piton tu ne peux plus sortir de là et quand tu manques un jour c'est une grande révélation qui vient te faire peur pour que tu ne sortes pas de là il faut t'assenter un mois tu vas voir amen et il faut respecter ce piton comme si on a dans un fétiche ce serviteur ce servante qui a ce serpé le piton va s'imposer remarquez sa personne est importante sa personne qui doit briller ses cheveux qui doivent briller ses habits qui doivent être changés son maquillier qui doit être joli alors c'est l'esprit de piton pour satisfaire et dans le ventre de ce serpent c'est une prison frère mon frère ma soeur tu es dans une prison où tu dois t'en sortir tu dois sortir de cette prison et dans cette prison tu n'as plus ta volonté amen dans cette prison tu n'as plus ta volonté puisque tu es avalé alors quand tu es avalé ça veut dire moi je vais à l'église je viens à la maison on me voit non je suis dans le spirituel tu peux habiter en ville alors que toute ta maison et toi vous êtes spirituellement vous êtes au village parce que tu n'as pas Jésus et tu es avalé par ce piton par ce test ton Jésus que tu as est bas Jésus le Jésus prophétique c'est ça ton Jésus et tu n'as plus de vie tu n'as plus de vie parce qu'il faut qu'on t'envoie des révélations chaque fois on va t'appeler bon il ne faut pas dormir aujourd'hui dans ta chambre il faut dormir au salon parce que le diable qui occupe la maison est très fort comment comment un serpent peut chasser un serpent il ne peut pas lui il est serpent et toi qui es dans le vent de ce serpent c'est normal qu'il te dise il faut quitter là il faut quitter dans ta chambre va dormir ailleurs parce que le démoin a occupé la place on va te tuer et tu n'as plus de vie tu viens aller à une réunion de village on dit si tu vas on va te tuer tu viens aller au village on dit si tu ne mets plus au village on va te tuer tu n'as plus de vie mon Jésus n'est pas que prophétique amen ne courons pas après les révélations seulement ne courons pas après les visions seulement j'étais invité dans une église et quand je prêchais j'ai constaté que les fidèles ils venaient des révélations et des actes prophétiques parce que en les regardant on sent que se disent ah l'homme qui est venu il ne donne pas les prophéties il ne donne pas les révélations et quand je suis arrivé à un certain niveau de mon message à un certain niveau prophétique de mon message l'église était débout et ça criait amen et les chaînes se mélangeaient les gens tombaient voilà ce qu'on veut ce que vous voulez c'est ce Jésus là que nous avons en Afrique c'est Jésus charlatan prophétique c'est là c'est ce Jésus que nous avons en Afrique Jésus de la révélation Jésus charlatan Jésus prophétique 1 Jean 4 verset 1 nous dit quoi n'ajoutez pas foi à tout esprit 1 Jean 4 verset 1 n'ajoutez pas foi à tout esprit écoutons ce que Paul a fait ce que Paul a fait à la servante qui avait un esprit le piton on l'a déjà lu mais on va rentrer un peu en profondeur on dit Paul fatigué aïe il fatiguait se retourna tu es arrivé à un niveau aujourd'hui en écoutant ce message n'es-tu pas fatigué arrête-toi et retourne-toi maintenant arrête-toi et retourne tourne-toi Paul fatigué se retourna et il dit quoi il donne une parole à cette prophétesse il dit je t'ordonne au nom de Jésus sors d'elle maintenant et à l'heure même du serpent elle est sortie 4ème verset 18 n'es-tu pas fatigué mon frère ma soeur les 10 ans t'ont donné quel bilan à l'église les 20 ans t'ont donné quel bilan toujours on te donne des révélations mais ces révélations ont changé quoi dans ta vie éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont du Dieu c'est comme ça en fait il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont du Dieu Amen n'ayez pas peur de ces faux prophètes testez testez ces personnes-là testez-les comment pour vérifier leurs sentiments parce qu'un homme qui fait quelque chose il y a un sentiment qui l'anime il y a quelque chose qui l'anime qu'est-ce qu'il veut au juste femme quand il te dit je vais te laver pour que tu te maries et puis ça ne te dit rien c'est pas ton mari qui dit ou bien c'est pas ton mari qui dit je vais te laver je vais te laver pour que ton mari t'aime davantage et puis ça ne te dit rien tu ne sais même pas quel est le sentiment qui est derrière un homme qui n'est pas ton frère qui te déshabite qui te lave ce sentiment-là ne te dit rien il n'y a pas un sentiment ça te dit rien qu'est-ce qu'il veut au juste quel est le but quel but vise-t-il si tu ne lis pas la Bible tu ne pourras pas avoir l'expérience spirituelle Amen on ne peut pas mentir à quelqu'un à quelqu'un qui a une bonne expérience professionnelle par rapport à sa profession on ne peut pas mentir à cette personne-là le type de Jésus que tu as c'est ton expérience spirituelle si toi tu as bas à Jésus tu es un faux prophète c'est ton expérience spirituelle quel Jésus as-tu quel Jésus as-tu Sous-titrage Sous-titrage